Le mouvement Ansardine apporte sa solidarité aux victimes civiles et militaires suite à la crise dans le nord du pays et les événements récents survenus ici à Bamako. Ce matin, une journée de dons de sang a été organisée, c'était donc pour venir en aide aux victimes de ces deux événements dans le nord. Ici à Bamako, pour la circonstance, ce sont des centaines d'hommes et des femmes qui sont sortis pour donner leur sang à leurs proches. C'est un reportage de Alfa Maïga. Ce rassemblement, loin d'un meeting ou le lancement d'une association, il s'agit d'un regroupement citoyen, celui de donner du sang aux victimes militaires et civiles suite aux événements du nord et les récents événements survenus à Bamako. Je suis heureuse d'aider mes camarades beaucoup. Je suis très heureuse de donner mon sang à mes camarades, ceux qui sont un peu malades. Bon, en ce jour, très difficile pour les Mali, je donne mon sang parce qu'aujourd'hui est une journée de citoyenneté pour nous. Je pense que nous, nous sommes des véritables citoyens et que nous ne sommes pas de ceux qui croient, de ceux qui nous confondent avec notre Ansardine. En clair, le rassemblement de dons de sang s'inscrit dans un contexte particulier, celui d'une crise nationale. C'est une initiative du mouvement Ansardine. Chaque événement qui empêche un donneur de passer à l'acte génère un risque de peinerie dans le pays. Nous, donneurs de sang, Ansardine et alliés, allons prouver le contraire à ces Maliens armés qui sont dans l'égarement. L'islam, c'est la tolérance, l'islam, c'est la solidarité et l'humanité aussi et l'aide des autres. C'est à cause de ça, on a initié ça et puis ils ont sorti nombrés comme tu vois. Bientôt 20 ans que le mouvement Ansardine a vu le jour au Mali. Le mouvement s'est fixé comme objectif l'amélioration du comportement moral et spirituel du musulman, l'assistance aux démunus et la réalisation d'infrastructures éducatives, religieuses, sociales et culturelles.